Vendredi 4 novembre 2022, ils ont décidé de s'unir après l'avoir fait à Las Vegas en 2015. Kelly Ellard, ex-star d'Echti, et son compagnon Neymar, ont décidé de le faire au bord de la mer, en petit comité, comme ont pu le voir les fans de la star de maman et célèbres en story de son compte Instagram. La jolie brune avait opté pour une tenue blanche absolument divine avec un bustier fait de broderie qui mettait en valeur sa nouvelle silhouette et sa poitrine. Une tenue qu'elle a justement enfilée avec fierté, elle qui a lutté pour perdre de nombreux kilos. Sa fille, Niana aussi était en robe blanche et son fils Liam en costume violet. Le couple était très souriant et a pété l'événement en compagnie de quelques proches, pas beaucoup, comme on peut le distinguer grâce à une photo dévoilant le repas qui a suivi l'événement. Si Esti en juin dernier, alors qu'il se trouvait sur une péniche à Paris, que les amoureux ont décidé de se marier. Neymar s'est mis à genoux pour faire la traditionnelle demande et il avait beaucoup de larmes à retenir ses larmes. Ce mariage est d'autant plus important que celui célébré à Las Vegas n'avait aucune valeur. On s'était dit qu'on allait l'officialiser en France en rentrant. Mais on est parti en voyage de noces et je suis tombé enceinte. Comme j'avais perdu l'homme de mes jumeaux, on n'avait pas trop la tête à ça et ensuite il était trop tard pour l'officialiser, nous avait confié la jeune femme. Elle déclarait aussi vouloir se paxer, nous sommes propriétaires, si est-il une façon de protéger nos enfants. Si est-ce qui aussi pour célébrer de nouveau notre amour aussi. On va faire un mariage religieux pour septembre ou octobre, on sera peut-être dix car nous ne sommes pas très grosses fêtes. Ce ne sera pas filmé, mais le pax si, pour maman est célèbre. L'événement qui a donc eu lieu en ce mois de novembre aurait donc dû être le mariage religieux. Pourtant, sur une des photos on les voit signer des documents. Ont-ils fait d'une pierre deux coups ? Possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada